RCF Alsace Je vous remercie d'être là et merci de cette invitation à ouvrir ce grand cycle jusqu'au mois de juin. Je serai moi-même avec un groupe le 15 mai sur la place Saint-Pierre pour la canonisation du fils de Strasbourg qui est Charles de Foucault. J'en suis très heureux pour de multiples raisons que je ne vous exposerai pas forcément ce soir. Mais je tenais à vous dire que les bons connaisseurs de Charles de Foucault que vous êtes pour beaucoup d'entre vous et même parmi nous au moins des sœurs peut-être d'autres qui vivent la spiritualité du Père Charles de Foucault ne trouveront rien d'intéressant sur Charles de Foucault dans ma conférence de ce soir. Parce qu'elle vise à présenter comment, comme l'a dit le Père Volbrette, une femme tout à fait étonnante, Madeleine Delbrel, s'est inspirée, a connu, quel est, c'est le titre de ma conférence, cette longue histoire d'amour entre Madeleine Delbrel et le Père Charles de Foucault. Je vous rassure tout de suite, ils ne se sont jamais rencontrés bien entendu. Mais je parle de longue histoire d'amour puisque la conférence, plutôt l'article que je vais commenter, qui fera le support de ma conférence, a pour titre « Pourquoi nous aimons Charles de Foucault ? » Donc il s'agit bien d'une histoire d'amour. Alors Madeleine Delbrel, un certain nombre d'entre vous la connaissent bien, alors j'ignorais le dessin des équipes Notre-Dame, c'est parfait, si vous ne la connaissez pas, je serais heureux simplement que vous la découvriez à travers sa lecture de Charles de Foucault. Alors, Madeleine Delbrel est une femme tout à fait extraordinaire, je me permets de présenter trois ouvrages de Madeleine Delbrel que vous pouvez bien sûr acheter tout de suite ou commander à notre excellente librairie, le Cédidoc, il y a un stand là derrière, et comme ils n'ont pas tous les ouvrages, on les commande. Voilà, très bonne introduction. En fait, je n'ai jamais lu de biographie de Madeleine Delbrel, ça existe bien sûr, mais dans certains de ses ouvrages, vous trouverez vraiment une grande matière. Donc Madeleine Delbrel, Bernard Pitot, qui est un des bons connaisseurs et aussi un des éditeurs, avec le père Gilles François, des œuvres complètes de Madeleine Delbrel, donc a produit un ouvrage en 2019 qui s'appelle « Madeleine Delbrel », un accent circonflexe sur le dernier E, « Disciple de Charles de Foucault ». C'est un livre, en fait, dont je ne suis pas du tout inspiré, je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté tout à l'heure, mais parce que Madeleine Delbrel, en fait, s'explique toute seule, vous allez voir. Mais il est excellent. Et tout ce qu'écrit Bernard Pitot, en particulier sur Madeleine Delbrel, est excellent. Je vous présente aussi, donc, les œuvres complètes de Madeleine Delbrel ont été éditées. Voilà, les éditions de la Nouvelle Cité. 17 volumes dans lesquels j'ai pu traîner, que j'ai achetés grâce au confinement. Voilà, vous connaissez déjà Madeleine Delbrel, bien entendu, mais du coup, je me suis lancé dans la lecture de ces œuvres complètes. Donc, ça ne fait que 17 volumes semblables. Donc, vous avez tout de suite deviné que c'est une dame qui savait écrire et qui adorait écrire. Ça appartenait à sa spiritualité, en fait, l'écriture. Voilà. Et alors, le 18e volume, que vous achetez indépendamment des autres, il y a de la pub. Là derrière, ça s'appelle « L'ébloui de Dieu », les plus beaux textes de Madeleine Delbrel. C'est un trésor, un bijou. Voilà. Donc, pour une somme dont la modicité va vous faire trembler d'émotion, 16 euros, vous avez parmi les plus beaux textes, dont une partie d'Alcide. Voilà, guide simple pour simples chrétiens. Il y a des choses très simples, pleines d'humour. Voilà. Je me permets de vous signaler qu'ignorer Madeleine Delbrel, qui est vénérable aujourd'hui, serait, me semble-t-il, un grave manque. Et c'est un manque français, alors qu'elle est française. Puisqu'elle est lue et traduite et étudiée, n'est-ce pas, à peu près dans tous les autres pays d'Europe, quasiment pas en France. Elle fait maintenant sa réapparition, presque 60 ans après sa mort, en 1964. C'est saisissant. Alors que nous avons un trésor dans une langue française, qui est une des plus belles que j'ai lue. Voilà. Donc, méfiez-vous de Madeleine Delbrel, parce qu'elle écrit dans un langage très simple, d'accord, dans un français splendide, avec des formules très concentrées, pleines d'images. Donc, ça donne l'impression que c'est facile. Il faut toujours se méfier des auteurs très profonds et très faciles à lire. Attention, on peut passer à côté de la profondeur, de sa perspicacité. Elle a un œil d'aigle pour revisiter de façon très concrète, par exemple, la charité qu'elle a vécue avec ses sœurs, ses équipes, de façon très concrète. Ça va ? Donc, l'ébloui de Dieu. Si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, sachez simplement que c'est un manque tragique. Et puis alors, dans les 17 volumes de ses œuvres complètes, d'idée comme telle, il y a le volume numéro 7. Alors, si vous vous passionnez, vous pouvez l'acheter. Dans lesquels se trouve l'article auquel je vais faire constamment référence. Voilà, sur Charles de Foucault, qu'elle écrit en 1946. Ça va ? Donc, Madeleine Delbrel, ça s'appelle « La sainteté des gens ordinaires ». Voilà, donc c'est un travail considérable. Et vous avez peut-être abordé Madeleine Delbrel à travers d'autres éditions. Les premières ont été peu de temps après sa mort grâce à un de ses amis. qui s'appelait « Le père Jacques Leuve », que certains ont peut-être connu. Par exemple, « Nos autres gens des rues ». Voilà, ou alors quelques livres qu'elle avait elle-même édités, comme « Ville marxiste, terre de mission ». Voilà. Mais la plupart de ses éditions antérieures aux œuvres complètes sont souvent tronquées. Je me permets de le signaler. C'est comme ça, voilà. Et parce qu'on édite des auteurs en fonction aussi du moment. et il y a des passages qui dérangent. Donc là, vous avez Madeleine Delbrel, in extenso, avec des articles, avec des prises de parole, avec des conférences. Elle a énormément écrit, donc, vous l'avez vu. Et in extenso. Or, la pensée d'une sainte, elle n'est que vénérable, je le sais, est toujours une pensée équilibrée, complexe. Il ne faut jamais rien retirer. Comme pour le père Charles de Foucault, d'ailleurs. Sinon, tout de suite, vous faites une lecture tronquée, idéologique, en fait, comme l'Évangile. Voilà. Alors, ce dont il s'agit ce soir, c'est comment Madeleine Delbrel, une femme laïque, c'est toujours défini comme laïque dans le monde, même si elle est restée célibataire, consacrée, avec les autres femmes avec lesquelles elle vivait, « Vivant dans une banlieue parisienne intégralement communiste, la banlieue d'Ivry, peut-elle s'inspirer d'un homme, Charles de Foucault, prêtre, ayant vécu dans le désert du Grand Sud algérien et mort 30 ans auparavant ? » Puisque, 1er décembre 1916, il est tué au Borge, donc, à Taman Rasset, et Madeleine Delbrel écrit cet article en 1946, donc 30 ans plus tard. D'accord ? De toute façon, ça restera toujours un peu le mystère de Charles de Foucault. Comment se fait-il qu'il ne soit pas passé dans les oubliettes de l'histoire ? Parce que le 1er décembre 1916, croyez-moi, en France et en Europe, on a autre chose à faire qu'à découvrir Charles de Foucault. Oui. Au fond du désert, là-bas, du Grand Sud, que certains connaissent, si je suis allé plusieurs fois, à Taman Rasset, à la Sécrène, etc., il aurait dû faire l'objet de quelques ouvrages scientifiques, ou articles scientifiques de ses correspondants un peu spécialistes de l'islam, quelques spécialistes du Tamachek, dont il a fait le dictionnaire encyclopédique qui est toujours de référence, d'ailleurs, et puis voilà. Parce que vous vous doutez que le 1er décembre 1916, c'est à peine la fin de ce qu'on a appelé la bataille de Verdun. On a autre chose à penser. Alors ça, c'est le mystère Charles de Foucault. Voilà. Alors, vous en avez un exemple que je vais vous présenter ce soir, Madeleine Delbrel, qui a été touchée, comme toute sa génération, d'abord par la biographie, l'ermite du désert, de Bazin, etc. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Réalisez cela. J'espère que toutes les conférences suivantes, ce cycle que j'ouvre, j'ai l'honneur d'ouvrir ce soir, vous essaiera de faire comprendre comment un saint, dont la vie, Charles de Foucault, le bienheureux Charles de Foucault, semble être un échec missionnaire, traverse son désert, traverse une décennie d'enfer, infernale, la Première Guerre mondiale, et finit par atteindre des générations entières, dont Madeleine Delbrel, une des plus puissantes spirituelles françaises du XXe siècle. Alors voilà le mystère. Comment Madeleine Delbrel ? Donc elle naît, ça nous a été rappelé, en 1904. Voilà. Elle meurt en 1964. Voilà, le 13 octobre 1964. Au moment où elle suit, évidemment, la troisième, va s'ouvrir la troisième session du Concile Vatican II, ouvert en 1962, qui va se terminer en 1965, voilà, dont elle a été un des artisans. D'accord ? Elle aura influencé le Concile Vatican II. Voilà. Vous voyez donc, elle va couvrir toute l'entre-deux-guerres, elle se convertit, je vais très très vite, pour ne pas faire trop long, mais vous lirez la biographie de Madeleine Delbrel, où vous trouverez des éléments substantiels dans chacun de ses ouvrages. Madeleine Delbrel, donc, originaire de Dordogne, de Mussidan, voilà, elle va faire des études en Sorbonne, c'est une femme extrêmement littéraire, et puis, à partir de 1933, elle va fonder ce qu'elles appellent ses équipes, la charité de Jésus, je vais en reparler, et elle s'inscrit dans cette banlieue communiste, après s'être convertie à 20 ans, donc, hein, d'où le titre de l'ouvrage « L'ébloui de Dieu ». Madeleine Delbrel aura toujours dit, y compris quelques jours avant sa mort, qu'elle a été éblouie par Dieu à 20 ans, d'accord, et qu'elle l'est toujours, hein, jusqu'à sa mort, voilà. Et elle va s'installer dans cette, juste avant la guerre, enfin, en 1933, dans la banlieue parisienne, la population, évidemment, n'était pas la même qu'aujourd'hui, cette banlieue d'ivrie qui était un fief, donc, du communisme intégral, donc. Donc, elle va vivre avant tous les autres, si j'ose dire, une expérience de terre totalement déchristianisée. Alors que, par ailleurs, imaginez, en Alsace, dans l'entre-deux-guerres, ou dans les années 40 ou 50, tout le monde était chrétien, sauf les juifs, protestants ou catholiques, n'est-ce pas ? Voilà, terre de chrétienté. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le message de Madeleine Delbrel, qui va être très très fort reçu par un certain nombre de personnes, dont les archevêques de Paris, notamment, mais va un peu passer aux oubliettes, tellement il est prophétique et en avance par rapport à ce que l'on vit à ce moment-là en France. On a les études du père Boulard, etc., donc on sait très bien quantitatives, ce qu'on vit en France à la même période. Elle se trouve, si vous voulez, projetée dans notre monde à nous, sécularisée, comme on dit aujourd'hui. On parlait de déchristianisation jadis. Alors, voilà, comment Madeleine Delbrel rend compte de sa relation avec le père Charles de Foucault, celui qu'elle appelle le Saint du Désert. Il se fait qu'elle s'en explique elle-même, donc c'est très commode, dans un article publié dans une revue qui s'appelle « La vie spirituelle » de novembre 1946 et que vous trouvez donc intégralement dans le tome 7 de ses œuvres complètes. Elle intitule donc cet article « Pourquoi nous aimons le père de Foucault ? » Nous, au pluriel, c'est-à-dire elle et ses compagnes, les femmes avec qui elle vit. Ce texte fournira la trame de notre entretien. Alors, attention, en 2022, aujourd'hui, on lit tout autrement qu'en 1946 « La vie et le charisme du bienheureux Charles de Foucault » et c'est normal. D'ailleurs, c'est la même chose pour la lecture de l'Évangile. Un des derniers numéros, par exemple, je vous le conseille, il est très bon, des documents épiscopats, qui est envoyé aux évêques, souvent qui n'est lu que par les évêques, lui est consacré, c'est le numéro 2 de 2021. Voilà. Dans ce numéro de documents épiscopats, donc de ces derniers mois, sur le Charles de Foucault, on s'intéresse avant tout à son rapport à l'islam et aux musulmans. Et vous avez d'ailleurs, je crois, sur ce thème, une conférence de Mme Annie Laurent, je ne sais plus quand, voilà, sur ce thème. Ce qui est un thème tout à fait légitime, encore une fois, quand on lit sa correspondance et autres. Mais ce n'est pas du tout le thème qui intéresse Madeleine Delbrel, ne soyez pas déçus. Elle n'en a pas dans sa banlieue. D'accord ? Voilà. On s'intéresse aujourd'hui au rapport à l'islam ou alors aux musulmans, tout en diagnostiquant les prémices d'un nouveau paradigme missionnaire, parce que nous sommes aujourd'hui en période de sécularisation et donc on cherche tous un paradigme missionnaire. Et effectivement, Charles de Foucault peut fournir un nouveau référentiel missionnaire. Voilà. Propre à éclairer notre situation religieuse actuelle en France. Bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'en 1946, nous sommes ici, là, en Alsace, dans un contexte interreligieux que nous connaissions en Alsace, mais uniquement à travers les communautés israélites de très longue date, dans nos villages et autres. Mais aujourd'hui, en France, et pas seulement dans nos quartiers sensibles, nous fréquentons une société interreligieuse, bien entendu. Mais nous sommes en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le contexte social de la France est celui de l'après-guerre. Contexte social et politique très compliqué. Vous vous souvenez de la démission de... Alors, non pas de Charles de Foucault, mais de l'autre Charles, le grand Charles, de Gaulle, n'est-ce pas ? Voilà. Déçu quand il voit qu'on retombe dans les guerres partisanes. Il démissionne, qu'on va rappeler 12 ans plus tard. Bien. C'est un moment compliqué au plan politique et très bouillonnant au plan missionnaire. On se gargarise parfois aujourd'hui de faire beaucoup de recherches. Ça bouillonne de façon très intense à partir de l'entre-deux-guerres, après la parenthèse. Entre autres, cette époque est marquée par un livre des pères Godin et Daniel que nous avons peut-être lu, qui s'appelle France, pays de mission, point d'interrogation. Voilà. Qui interpelle très fortement la déchristianisation, non pas de la France, mais des cités, des villes. Voilà. C'est ce qui va amener d'ailleurs le travail d'un certain nombre de sociologues religieux. J'ai cité tout à l'heure Chanoine Boulard, qui va dire, oui, mais vous ne parlez que des villes, mais attention que dans nos campagnes aussi, où en est la christianisation de nos campagnes ? On va donner les ouvrages et le travail, canton par canton, nous avons les chiffres de la pratique de ce moment-là. Ce livre donc est publié pendant la guerre, France, pays de mission, et il va soulever dans l'épiscopat, entre autres chez le cardinal Suard, à ce moment-là archevêque de Paris, une réflexion très profonde qu'il partage, je vous le signale, en vue d'un nouveau printemps pour l'Église, dans sa lettre pastorale de 1947, qui a été rééditée, c'est passionnant à lire, « Essor et déclin de l'Église ». Vous voyez, des questions que nous reposons aujourd'hui, n'est-ce pas, en 1947. Voilà. C'est lui qui va fonder ce qu'on appelle la mission de Paris. C'est lui qui va fonder aussi, le cardinal Suard, la mission de France. Et tout cela, Madeleine Delbrel le suit et le connaît et le promeut. Voilà. Quelques années plus tard, ce seront les tensions au sujet des prêtres ouvriers. Tensions dans lesquelles, pardon, Madeleine Delbrel va être vraiment très plongée. Beaucoup de ses écrits portent sur cette période, et cette question des prêtres ouvriers. Donc, Madeleine Delbrel vit au cœur d'un bouillonnement missionnaire commencé déjà dans l'entre-deux-guerres. Je vais très vite. Je vous rappelle, l'entre-deux-guerres, c'est le summum de l'action catholique. Voilà, les grands rassemblements, etc. Donc, c'est très très vif. Elle-même y contribue avec ses équipes de femmes laïques au cœur du monde qu'elle se refusera toujours à définir comme religieuses. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir ce que c'est qu'une vocation de laïque, certes, elle et ses compagnes étaient consacrées, elles ne sont pas mariées, mais elle a toujours voulu mettre en œuvre ce qu'on appellera ensuite avec le concile le sacerdoce baptismal. Voilà, une vocation pleine et entière de laïcs. Il y a une matière très profonde pour tous les laïcs qui sont ici. Dès 1931, Foucault inspire la communauté qui va naître deux ans plus tard, qu'elle va appeler justement la charité de Jésus. Voilà. Son nom, c'est clair, est directement inspiré par l'exemple de Charles Foucault. Dans un de ses ouvrages que j'ai cité tout à l'heure, qui avait été édité Nous autres, Jean des Rues, mais qui est écrit en 1938. En fait, beaucoup de ses écrits ne seront pas imprimés ou édités. Madeleine Delbrel décrit la vocation justement de sa communauté, entre guillemets, qu'elle appelle la charité de Jésus. Ce sont alors huit femmes qui forment un groupe de laïcs au milieu des banlieues. Voilà. Elle a la formule suivante. Leur formule n'est pas travailler pour le Christ, mais revivre le Christ au milieu d'un monde déchristianisé. Tout tient là-dedans. Les formules de Madeleine sont toujours d'un équilibre extraordinaire, à condition de ne pas les amputer. Leur formule n'est pas travailler pour le Christ, mais revivre le Christ au milieu d'un monde déchristianisé. Dans ce but, dit-elle, ce groupement, comme ça qu'elle appelle sa communauté, vise à faire des agis et non pas des actifs. Alors ça, ça va être décisif. Elle tient ça directement de Charles de Foucault. Des agis et non pas des actifs. En lisant Madeleine d'Elbrel, il y a, je me permets de le signaler, très peu de citations, je vais vous le dire d'ailleurs, même dans son article, de Charles de Foucault. Parce que, de toute façon, Madeleine d'Elbrel écrit avec sa plume. Elle cite très peu. Si vous lisez, vous verrez, elle a un style extrêmement personnel et elle intègre, que ce soit la parole de Dieu qu'elle médite en permanence et autres. Donc, vous trouverez très peu de citations. Mais, quand je lis ça, je pense évidemment, moi, à Romains, chapitre 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. dit saint Paul, n'est-ce pas, c'est le fameux chapitre 8 de l'Épître aux Romains sur l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit, tout à fait extraordinaire. On pourrait traduire, ceux qui sont agis, justement, par l'Esprit de Dieu, de l'intérieur, si vous voulez, ceux-là sont fils de Dieu. Donc, ce sont d'abord des gens qui vont revivre le Christ et non pas des gens qui agissent pour le Christ ou au nom du Christ. Voilà la vocation profonde qu'elle tient, qu'elle tire, elle le dit elle-même de Charles de Foucault. En 1943, à travers une image que je vous laisse, dans un texte qui s'appelle Pays païens et charités, voilà, elle est en terre totalement, intégralement déchristianisée. C'est l'une des premières en France, très intéressante. Voilà. Comment pouvait-on comprendre ça en Alsace en 1936 ou en 1940 ? Vous comprenez ? Vous voyez ? Le décalage qu'elle avait par rapport à sa génération. C'est passionnant. C'est la main qui agit et non le gant. Voilà. Elle a beaucoup de métaphores dans son style. Le groupe, c'est-à-dire son groupe de femmes, prit cette orientation, dit-elle, dès 1931. « Il voulait être moins animé d'un esprit missionnaire très actif que désireux de vivre à la Foucault. » Voilà. « Non plus travailler pour le Christ, mais être le Christ pour faire ce que fait le Christ. » D'accord ? C'est-à-dire, vous avez compris la métaphore, elle, son groupe, c'est le gant. Voilà. Mais quand vous travaillez avec un gant, vous ne pouvez pas dire que c'est le gant qui a fait. C'est la main qui est à l'intérieur du gant, c'est-à-dire le Christ dont le but, c'est que nous revivions sa vie, qui agit. Et elle le tire, évidemment, c'est son inspiration profonde de Charles de Foucault. C'est encore dans un autre ouvrage qu'elle écrit en 1943, donc elle est dans la guerre, elle est assistante sociale, là, au service de la mairie, qui inspire son témoignage au cœur de la ville. Je la cite. Si notre témoignage est souvent si médiocre, c'est que nous ne réalisons pas que pour être témoin, il faut le même héroïsme que pour être martyr. Vous savez d'ailleurs que martyr, en grec, ça veut dire témoin. Pour prendre la parole de Dieu au sérieux, il faut en nous toute la force du Saint-Esprit. « Vivre aujourd'hui comme si je devais ce soir mourir martyr » écrivait le père Charles de Foucault. Son inspiration est totalement là. Madeleine Delbrel connaît donc le père Charles de Foucault depuis longtemps et sa vie l'inspire constamment. Elle l'a très certainement découvert à travers la biographie de René Bazin qui est parue en 1921, c'est assez exceptionnel, et qui va connaître en France en tout cas un succès foudroyant. Et puis régulièrement, sans le citer, elle dit qu'elle s'inspire pratiquement jusqu'à sa mort de Charles de Foucault. Donc je ne veux pas vous faire un article scientifique sur Charles de Foucault. Vous trouverez d'ailleurs dans les œuvres complètes les références à chaque fois de Charles de Foucault pour y faire un travail là-dessus de maîtrise. Je me permets de redire qu'en lisant cet article, on est marqué par le style très personnel de Madeleine Delbrel. quand elle cite le père Charles de Foucault, même sur un article sur lui, c'est de façon très brève. Sauf une citation de sa correspondance, vous verrez, qui fait une dizaine, une douzaine de lits, sinon c'est une demi-ligne, c'est tout. Donc c'est un style, vous allez voir, j'espère que vous allez le goûter, très personnel. Voilà. Comment une sainte, elle ne l'est pas encore, voilà, relit un saint. Il ne l'est pas encore tout à fait. Enfin, il est inétape d'avance quand même, par rapport à Madeleine Delbrel qui n'est que vénérable. Voilà. Cet article n'est donc pas du tout une compilation de citations du bienheureux Charles de Foucault, mais c'est vraiment l'expression personnelle et magistrale de Madeleine dans son intelligence et son amour du père Charles. Si j'ose lire, l'intérêt de ce texte est là. Il ne nous apprend rien de nouveau sur notre saint, Charles de Foucault, mais il laisse deviner comment une sainte rencontre un autre saint. Et il y a dans l'histoire de l'Église comme ça quelques rencontres tout à fait extraordinaires, soit d'inspiration, soit de rencontres physiques. Quand par exemple saint Dominique va à la rencontre de saint François d'Assise, sans exactement contemporain, vous le savez, c'est tout à fait extraordinaire, en 1217 où commence sainte Jeanne de Chantal chemine avec saint François de Sales au XVIIe siècle. C'est assez extraordinaire de voir comment de temps en temps il n'y a pas une sainteté, c'est des saints qui se rencontrent et ça fait une étincelle nouvelle pour nous. Madeleine Delbrel introduit son texte, donc cet article qu'on lui a demandé, en indiquant l'influence considérable, dit-elle, que le saint du désert a eu sur notre temps. Nous sommes en 1946. La large synthèse que représente sa vie explique pourquoi des voix si dissemblables peuvent se réclamer de lui. Ça, c'est la grandeur d'esprit de Madeleine Delbrel. Il est à lui seul la réunion de tant de contrastes. On aimerait entendre plus souvent ce genre d'introduction pour dire, vous voyez, c'est mon point de vue si vous voulez, mais je n'en ferme pas. Charles de Foucault dans ma lecture et ce dont j'en vis. Parce qu'un saint comme Charles de Foucault, reflet de l'Évangile, peut susciter bien des formes de vie. Il faut en être persuadé. Il n'y a pas de monopole. Voilà, Charles de Foucault. Madeleine Delbrel très modestement cherche à souligner les aspects, dit-elle, de sa vie qui nous ont aidés à trouver la nôtre. Tout simplement. Voilà. C'est donc cette largeur d'esprit que j'aimerais vous partager maintenant. Alors, quels sont donc ces aspects de la vie de Charles de Foucault qui ont inspiré Madeleine Delbrel à titre personnel ou communautaire ? Alors, elle-même est très didactique dans son article, donc elle présente les choses et je suis sa lecture. Premièrement, en pure perte de soi-même. Je m'aperçois que le père Bernard Pitot fait la même chose que moi. c'est tellement clair sous la plume de Madeleine Delbrel qu'il n'y a pas de raison de le rendre autrement. En pure perte de soi-même, c'est une citation pour son premier paragraphe d'une lettre de Charles de Foucault à Henri de Castres du 14 août 1901. Je vous rappelle que Charles de Foucault, comme on le dit très souvent et c'est assez exact, a une vie très câblée tous les 15 ans. Tac, 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 ça marche bien. Il arrive en 1901 à Taman de Rasset, il meurt en 1901, etc. Vous connaissez bien la vie de Charles de Foucault. En citant un texte de 1901, Madeleine Delbrel fait immédiatement comprendre que l'ordre chronologique ne l'intéresse pas du tout. Seules les vérités profondes dégagées par Charles de Foucault la fascinent. Et donc, l'ordre de ces aspects que je vais vous donner est décisif dans la spiritualité peut-être de Charles de Foucault, mais en tout cas de Madeleine Delbrel. C'est ça que je veux vous partager ce soir. Premier point, en pure perte de soi-même. Elle commente, « De toute sa vie, toute la vie de Charles de Foucault, se dégage un extraordinaire caractère de gratuité. » De gratuité. « Dieu, s'il est son Dieu, demeure toujours Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu que d'abord Charles de Foucault l'aime. » Vous voyez les expressions de Madeleine Delbrel. Voilà. C'est souvent très concentré. « S'il est son Dieu, demeure toujours Dieu et c'est parce qu'il est Dieu que d'abord Charles de Foucault l'aime. Pour lui, l'oraison ne le dispensera jamais de l'adoration. » Voilà deux mots peut-être un peu techniques. « L'oraison ne le dispensera jamais de l'adoration. » Ce sont deux choses distinctes pour lui, dit Madeleine. L'oraison et l'adoration. De même, la reconnaissance ne dispense pas de l'admiration. Il admire Jésus parce qu'il est Jésus. Le créateur et les créatures. Madeleine Delbrel, lisant Charles de Foucault, introduit une distinction formidable posée entre plusieurs formes de prière. L'oraison, l'adoration. Comme un acte d'amour premier et fondamental à l'égard de Dieu. Charles de Foucault d'ailleurs, énumère dans la lettre qu'il cite, que Madeleine Delbrel cite, « Rendre grâce à Dieu de sa grande gloire, dans une admiration, une contemplation, une adoration, un respect, un amour sans fin. C'est la fin pour laquelle nous sommes créés. » Voilà. Je ne suis pas très certain, ça c'est moi qui rajoute, qu'aujourd'hui, à la différence de 1946, on sache bien distinguer l'horizon de l'adoration. Ce n'est pas un QCM, ne me répondez pas, je vous en supplie. Mais à l'époque, ça semblait clair, au moins dans un article de la vie spirituelle, qui n'était pas forcément lu par tous les chrétiens, c'est même une revue de spiritualité. Voilà. Alors, la grandeur de Dieu ne s'estompe pas avec le temps ou l'attention aux frères. Et, ajoute Charles de Foucault, le fondement de l'amour, de l'adoration, c'est de se perdre, de s'abîmer en ce qu'on aime et de regarder le reste comme néant. Donc, pour Madeleine d'Elbrel, ce premier point, en pure perte de soi-même, Charles de Foucault est une sorte d'extatique ordinaire. Je vous l'ai prévenu, ce n'est pas si simple à comprendre, Madeleine d'Elbrel. Un extatique ordinaire qui a, une fois pour toutes, fixé sa résidence hors de lui-même. Vous savez que extase, un mot grec, qui veut dire je suis hors de moi-même. D'accord ? En extase. Vous avez peut-être vu déjà votre curé à Saint-Pierre-le-Jeune ou ailleurs en extase. Ce n'est pas forcément d'ailleurs un signe de sainteté. Je veux dire, il peut y avoir une sainteté beaucoup plus discrète. Je ne sais pas, je ne me prononce pas. Il rougit un peu. On imagine volontiers l'extase, la lévitation, les yeux un peu révulsés, etc. Vous voyez, il y a plusieurs façons. Là, je plaisante un peu pour mettre un peu de baume dans un enseignement un peu profond. Il y a plusieurs manières d'être hors de soi-même. Vos enfants, par exemple, ne vous ont jamais mis hors de vous-même. Vous êtes des monstres de patience. Bravo. En communauté religieuse, il se peut que parfois on se mette en colère. On ne peut plus. Alors là, c'est une forme d'extase qui n'est pas celle dont parle Charles de Foucault. Vous avez compris. Et Madeleine Delbrel. Donc, en fait, il a fait sa demeure, sa résidence, dit-elle, hors de lui-même. C'est tout. Il vit en Dieu. Il ne vit plus en lui-même. Il suffit comme but à sa vie d'être posé quelque part le plus loin possible parmi les infidèles pour adorer Dieu et son fils Jésus-Christ. C'est un message fondamental pour Madeleine Delbrel. Elle n'est pas au milieu d'infidèles, comme ça qu'on les appelait. Un musulman, elle est en milieu communiste. Mais à partir du moment où vous vivez en Dieu, là où vous êtes, Dieu est là et vous l'adorez. Et c'est l'adoration même. Voilà, différence avec l'oraison qui est un commerce d'amitié. N'est-ce pas ? Ce sont des liens différents. Je fais une petite catéchèse. C'est des liens différents que ne fait pas Madeleine Delbrel. Des liens différents avec Dieu. C'est l'adoration. Il s'abîme en Dieu. C'est le créateur. On se jette en Dieu. On vit en lui. Alors, Madeleine Delbrel, évidemment, se reconnaît totalement dans cette caractéristique puisqu'elle vit au milieu d'infidèles, excusez-moi, j'ai mis les guillemets, marxistes, en l'occurrence. Il est le type de ces vocations théocentriques qui captent l'âme directement pour Dieu dans le Christ. Ces hommes-là n'ont pas de choix à faire. Dieu touche tout l'horizon. C'est un absolu, quoi. N'est-ce pas ? L'ébloui de Dieu. Elle ne peut que raisonner. Mais, pour être un homme théocentré, il faut accepter de vivre au désert. C'est toujours son premier point. Pour elle, c'est essentiel. Adoration, si on est théocentré, c'est-à-dire centré sur Dieu, ça va, on n'est pas des égocentrés, on est théocentrés, il faut nécessairement vivre au désert. Elle parlera souvent et longuement du ou des déserts tout au long de ses ouvrages. C'est passionnant. Je crois qu'elle n'est jamais allée au Sahara. Je crois qu'elle n'est jamais allée dans un seul désert de pierre. Je crois que le plus lointain voyage qu'elle a fait, c'était en Afrique pour visiter une de ses équipes qui était là-bas. C'est tout. Mais ça n'a aucune importance. Désert et adoration sont intimement liés. Si vous êtes un spécialiste de Charles de Foucault, vous pouvez le contester. Vous ne pouvez pas contester que Madeleine Delbrel le dise. Ça, c'est sûr. Parce que, homme d'adoration, le père de Foucault a été homme de solitude et de désert. Partout où va un homme, fusse au désert, l'homme doit faire son désert. Vous entendez le génie de Madeleine Delbrel ? Partout où va un homme, fusse au désert, voyez le paradoxe, l'homme doit faire son désert. C'est une maîtresse femme. Ça veut dire que même si vous allez au cœur du Sahara, je vais aller à Taman Rasset, là la prière ça va être facile parce que là-bas il n'y a que des cailloux. Je vous conseille d'aller à la C-Crème, je vous conseille d'ailleurs à la C-Crème de prendre au moins trois ou quatre pulls avec une polaire et une doudoune parce que vous allez vous peler de froid, vous allez voir, voilà, comme je l'ai fait plusieurs fois. Et puis, vous vous dites comment je suis dans un désert avec des cailloux, avec du sable, avec tout ça et ce n'est pas plus facile d'adorer. bien évidemment. Parce que où que vous soyez même au désert, c'est la fusse au désert, c'est l'humour de Madeleine Delbrel, de toute façon l'homme doit faire son désert. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et elle, elle va le faire dans la rue, dans le métro, dans sa banlieue. C'est très fort. Le désert, on le trouve ou on le fait, c'est selon. Le père de Foucault, dit-elle, nous a vraiment éclairé d'une clarté nouvelle, le premier commandement de Dieu à l'humanité, un seul Dieu tu adoreras. On a souvent comparé la prière à une respiration. À travers les écrits du père, le père c'est le père Charles de Foucault, l'adoration se précise comme le poids de l'âme, comme ce qui la met en face de son Dieu dans son attitude humaine. Cette attitude de créature vis-à-vis de son créateur, nous pensons que c'est celle qui convient que nous prenions. Et de façon urgente, dans un monde inverti vers l'homme, détourné de sa fin. Alors, c'est un peu compliqué, inverti vers l'homme, c'est-à-dire un homme qui s'est déconverti de Dieu, il s'est retourné vers lui-même. Nous, maintenant, on le sait, et tous nos papes nous ont dit ça, la révolution anthropologique majeure, qui est le seul et vrai défi de l'évangélisation en réalité. ce n'est pas sur la conception de Dieu, c'est sur la conception de l'homme que nous butons toujours. Et elle, elle l'expérimente parce qu'elle a étudié le marxisme, elle a lu, pour comprendre ses camarades communistes, elle a lu Lénine, elle a lu tout cela pour comprendre. Donc, elle a tout de suite vu le choc de cet homme inverti vers l'homme, détourné, donc, sa fin unique qui est Dieu. C'est comme un besoin du corps mystique en ce moment où le Saint-Esprit pousse tant de vocations vers la poursuite des hommes perdus, il en faut d'autres tourner vers Dieu. Dans nos déserts contemporains, dans nos métros et sur nos routes, dans nos maisons et dans nos fers, vous êtes celui qui est, nous sommes ceux qui ne sont pas. Premier message qu'elle retient, premier aspect, l'homme théocentré tourné vers Dieu dans la résidence, c'est Dieu. Deuxième point, le frère universel. Le père de Foucault, dit-elle, ne refuse aucune des démarches de l'amour. Il soude dans sa vie les deux extrêmes de l'amour, le proche prochain et le monde entier. Moi, je crois que Charles de Foucault se serait reconnu dans les formules de Madeleine Delbrel. Il aurait aimé discuter avec elle. Vous voyez, les deux extrêmes de l'amour, le proche prochain. Pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être votre conjoint. Parfois, on oublie que lui aussi ou elle aussi, il faut l'aimer de charité. peut-être même qu'on pourrait donner sa vie aussi pour son frère ou sa sœur. Bon, voilà. C'est moins fun que de mourir au bout du monde. D'accord. Alors, le proche prochain est le monde entier, frère universel. Donc, ils souent les deux. « Être un tendre frère, être un sauveur, dit-il aussi, et ce mot pèse de tout un poids de rédemption. Il est réuni en plénitude dans sa vie la vocation de passer en faisant le bien et celle de racheter par l'intérieur. » Vous savez, les écrits sur la charité qu'elle a vécue concrètement dans sa communauté et dans ses milieux qui étaient hostiles au départ. Son enseignement sur la charité, c'est prodigieux. Tout est dit. C'est très concentré. C'est le problème. « Passer en faisant le bien » Vous connaissez cette expression. « Passer en faisant le bien » C'est comme cela qu'on en parle de Jésus dans les actes des apôtres. N'est-ce pas ? « Passer en faisant le bien ». Ça ne suffit pas pour un chrétien. On ampute la charité de moitié, là. Il faut aussi racheter par l'intérieur. Elle a un sens très très fort qui est exactement le caractère bastismal. Il faut aussi être sauveur. C'est Saint Paul. Co-rédempteur. Participer à la rédemption. Je veux sauver tous ses frères. Le frère universel, c'est dans ce double sens du terme. Là, une lecture théologiquement majeure. Il y a là une véritable théologie de la charité que Madeleine Delbrel a déjà réfléchie et qu'elle exposera souvent entre autres dans ses écrits ou ses prises de parole pour ses sœurs de la charité. Homo caritas écrit si souvent au-dessus du cœur et de la croix. Le cœur, on va en parler, la croix, caritas. Bon. Je ne sais pas si c'est... Non. Je ne sais pas. On le voit sur les images qu'il a lui-même dessinées souvent. Si souvent au-dessus du cœur et de la croix, il fait rendre tout son sens en profondeur et en étendue. Il s'installe délibérément en vie de famille avec tout être humain qu'il rencontre. Et cette vie de famille véritablement vécue sera le signe nécessaire d'une autre vie de famille sans cesse approfondie et de jour et de nuit avec tous les hommes de la terre. Vous voyez ? Les deux dimensions de la charité du prochain. Voilà la lecture qu'en fait Madeleine Delbrel. Il faut de jour et de nuit dans l'adoration porter le monde entier. Faites que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Si vous voulez. C'est parfois cette dimension qu'on oppose. Non. Non. Je ne l'oppose pas. Madeleine Delbrel décline la façon concrète de vivre cette double vie de famille telle que Charles de Foucault l'a vécu et immédiatement elle l'incarne dans sa vie à elle à travers une belle expression se laisser mettre au large. Dit-elle « Dans un escalier qu'on monte dans un autobus qu'on prend le large on le trouve en acceptant l'étroite l'incessante clôture de l'amour du proche prochain donner à chacun de ceux qui approchent le tout d'une charité parfaite se laisser enchaîner par cette incessante et dévorante dépendance. » Si vous rentrez dans Madeleine Delbrel et c'est ma seule invitation de ce soir vous l'avez compris vous verrez qu'elle a des formules paradoxales mais elles sont géniales. « Tu veux te mettre au large ? » « Je prêchais à mes frères prêtres » Gérard le sait enfin bon là il y a peu « Avance au large » la phrase un peu l'orientation fondamentale donnée par Saint Jean-Paul II au début du troisième millénaire avance en eau profonde avance au large en voilà une magnifique réalisation concrète tu veux avancer au large le large on le trouve en acceptant l'étroite l'incessante clôture de la bonté jusqu'au bout du proche prochain largesse étroitesse voyez le paradoxe c'est tout à fait extraordinaire tu veux te mettre au large c'est à dire tu veux faire quoi ? aller visiter les Seychelles et bien vas-y inscris-toi dans une agence de tourisme voilà ah non 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 mais je veux suivre Jésus tu peux rester chez toi ça me rappelle une histoire que m'a raconté notre père abbé aujourd'hui décédé fondateur de la communauté à laquelle j'appartiens religieuse et qui racontait il avait été profondément marqué par son propre père abbé à lui un jour un frère vient voir ce père abbé et lui dit oh j'ai besoin de prendre un peu l'air voilà un peu l'air du large voyait de sortir un peu de la communauté de la vie et alors le père abbé lui a dit et bien va donc prendre pour te changer les idées l'air de ta cellule c'est ça c'est vrai en fait on rêve d'horizon voilà l'azur phosphorescent des tropiques on a tous lu en poésie ça oui il nous a expliqué que dans sa magnifique gratuité réside la souveraine efficience c'est que consentir à ne rien voir de ce qu'on fait mais à aimer quand même et toujours c'est le meilleur chemin pour sauver sauver à coup sûr quelqu'un quelque part sur la terre j'insiste pas là dessus mais à l'époque on parlait encore du salut on parlait encore du Christ sauveur du Christ rédempteur et de la rédemption je crois que ça a été quand on parle de la charité extrêmement atténuée aujourd'hui il nous a montré n'est-ce pas que aimer quand même et toujours c'est le meilleur chemin pour sauver à coup sûr quelqu'un quelque part sur la terre je sais pas qui s'intéresse l'enfant Jésus je marche pour un missionnaire à l'autre bout du monde que je ne connais pas cette théologie de la charité exprimée vers le tendre prochain tout proche prochain non choisi nous la comprenons parfaitement mais qu'en est-il aujourd'hui de cette dimension que le pape saint Jean-Paul II m'avait révélé personnellement la dimension salvifique de la charité troisième point le coeur planté de la croix d'accord vous connaissez le coeur planté d'une croix je ne vous fais pas le dessin puisqu'il est là vous le voyez donc elle s'empare de ce troisième aspect qu'il a marqué chez Charles de Foucault ça va ? théo-centré frère universel et maintenant la croix plantée le coeur planté de la croix c'est presque devenu pour beaucoup le signe distinctif de Charles de Foucault ou de Jésus Carité Madeleine Delbrel a parlé du coeur la charité elle aborde maintenant la croix avec une belle image elle va en employer deux l'envers de la médaille le coeur planté de la croix nous a appris que cette charité totale vers le tendre prochain proche prochain ou l'univers n'est possible qu'au prix de tout le négatif qui est pour ainsi dire son envers l'image de la médaille d'accord ? un côté c'est le coeur c'est l'amour mais il y a un envers à la médaille c'est la croix c'est pas une opposition puisque la croix nous le savons est un acte de pur amour c'est quand même négatif c'est le mot qu'elle emploie on peut penser aussi aux photos pauvreté obéissance pureté humilité tout ce négatif qui rend libre pour l'amour ça c'est du Madeleine Delbrel voilà mais en ce sens premier Madeleine Delbrel ajoute un autre sens celui de la croix volontaire participation à la passion du Seigneur qu'elle soit douleur de corps ou d'âme qu'elle soit souffrance ou humiliation ou selon le mot de Charles de Foucault abjection voulue elle insiste sur ce mot dans ce domaine le coeur planté de la croix nous apprend aussi que toutes les raisons de la raison valent peu devant les raisons du coeur alors cette leçon tirée de sa lecture de Charles de Foucault pèse évidemment énormément pour chacun de nous l'acceptation simple des mots non choisis nous la comprenons d'accord la maladie qui vous atteint vous ne l'avez pas choisie essaye de la vivre en chrétien essaye de mettre un peu d'amour là dedans voilà vous voyez je n'ai pas dit que c'était facile je n'ai pas dit ça Madeleine Delbrel non plus mais les mots qui s'imposent à nous si vous voulez non choisis on le comprend mais mais le choix volontaire de la croix passe aujourd'hui un peu moins bien mais finalement c'est quand même Charles de Foucault et Madeleine Delbrel qui ont raison avec Jésus celui qui veut me suivre qu'il prenne sa croix d'accord c'est-à-dire quelque chose de volontaire c'est leur lecture à eux ils choisissent quelque chose une croix ça fait toujours souffrir pour insister sur cette souffrance volontaire Madeleine Delbrel change d'image cette croix qui est plantée sur le coeur elle est vraiment l'axe de son coeur le pivot solide autour duquel son amour universel va s'ordonner le message que nous avons reçu de lui c'est la nécessité de cet axe comme le monde tourne sur un axe il faut que l'amour tourne sur un axe cet axe c'est la croix sans lui notre charité restera indéfiniment anémique inachevé mutilé alors évidemment là on entre dans quelque chose qui dans la réception est rude pour chacun de nous un peu plus loin elle complète l'amour sans souffrance reste notre amour à nous l'amour sans souffrance reste notre amour à nous l'amour sauveur l'amour de Jésus est un amour qui souffre le coeur planté d'une croix est un coeur qui veut souffrir il va plus loin que la souffrance liée à tout ce qui est pauvreté humilité obéissance il va jusqu'à la souffrance voulue voilà la lecture qu'elle fait de ce coeur planté de la croix alors évidemment certains diraient dans une lecture psychologique mais vous êtes masochiste vous êtes encore dans un esprit tordu sacrificiel et tout ce que vous voulez mais l'exemple de Jésus nous montre quand même que c'est librement qu'il va à la croix bon quatrième point criez l'évangile par ma vie Madeleine Delbrel commence par deux citations de Charles de Foucault la première un désir violent d'imitation la deuxième ta vocation prêcher l'évangile en silence un désir violent d'imitation et prêcher ta vocation c'est prêcher l'évangile en silence alors elle met bout à bout ces deux citations de Charles de Foucault dont elle donne d'ailleurs pas les références c'est intégré en elle elle ressente la mission de l'annonce de l'évangile donc sur l'imitation il est vraiment en plein vingtième siècle dit-elle un contemporain réel de Jésus de Nazareth il le suit dans une imitation rustique et silencieuse c'est les adjectifs de Madeleine Delbrel il donne à ses frères dit-elle une édition en image de cet évangile pensant que ces images de vie sont le meilleur acheminement de la grâce le père de Foucault a ressuscité pour nous la figure fraternelle à tous de Jésus en Palestine elle retourne cette idée pendant deux pages trois pages il nous enseigne qu'à côté d'apostolats nécessaires où l'apôtre doit se revêture du milieu qu'il veut évangéliser il y a un autre apostolat qui demande une simplification de tout l'être à côté de l'apostolat spécialisé il pose la question du tout à tous ça c'est peut-être moins important aujourd'hui à dire mais à son époque vous savez c'est la naissance de toute l'action catholique spécialisée et tout le monde avait une spécialité d'accord les enfants les jeunes les ouvriers etc. les milieux indépendants ça n'est comme ça donc elle ne conteste pas du tout l'importance de cet apostolat spécialisé voilà moi je suis le spécialiste de ou je vais à la rencontre de tel milieu mais elle dit à côté de cet apostolat il faut un apostolat du tout au tous ils nous hissent au dessus des compartiments sociaux au dessous des groupes humains pour que lisible à tous nous devenions comme un message universel lisible à tous voilà mais c'est des expressions absolument extraordinaires donc au dessus des comportements sociaux qui sont très clivants et vous n'allez pas me dire que dans la France de 2022 on n'est pas aussi face à des fractures le mot est peut-être un peu fort mais on ne veut exagérer mais enfin au moins des compartiments sociaux assez nets voilà pour reprendre l'expression de Madeleine Delbrel mais on est en dessous des groupes humains vous voyez pour elle elle ne réduit pas l'humain au social il y a des comportements sociaux et il y a des compartiments sociaux une chose elle est au coeur elle est assistante sociale d'accord voilà de ça mais toi chrétien tu es tout à tous tu dois te situer au dessus de ces clivages et en dessous des hommes c'est magnifique comme image c'est le génie de Madeleine Delbrel d'avoir dépassé grâce à Charles de Foucault l'évangélisation catégorielle qui était alors très à la mode si vous lisez la lettre du cardinal Suard que je vous ai citée vous le verrez cinquième point je vais aller assez vite sur les deux derniers points Dieu avec nous ce sont les titres les sous-titres de Madeleine Delbrel ce que nous avons pu en lire des écrits de Charles de Foucault montre sa vocation missionnaire liée à une vocation eucharistique nous le savons tous les heures d'adoration eucharistique qu'il passait on commencerait volontiers par cette dimension de la vie de Charles de Foucault l'adoration la célébration de la messe mais Madeleine Delbrel vous avez vu l'aborde presque au terme de son article selon sa logique à elle que nous allons essayer de reprendre en conclusion elle rappelle les motifs qui ont poussé Charles de Foucault à accepter le sacerdoce d'accord elle comment il semble que cette vocation branche le père sur l'élan même de notre seigneur voulant résider sur la terre entière il semble qu'elle le livre au saint sacrement pour une disponibilité totale un immense oui à la grâce sacramentelle donc voyez elle relie la vocation sacerdotale de ce prêtre qui est le père Charles de Foucault de la façon suivante ce moine semble s'être offert comme une proie comme une pâte parfaitement malléable et souple à la grâce de l'Eucharistie ça c'est tout à fait extraordinaire donc pour elle Charles de Foucault a eu conscience des abîmes de grâce contenus en puissance dans un tabernacle et alors là elle a une expression qui est vraiment absolument magnifique je ne peux pas ne pas vous la lire si du coeur du Sahara je ne sais pas il y en a beaucoup qui sont allés déjà à Tamanrasset ou à la Sécrême là oui oui vous savez qu'il y a plus loin d'Alger à Tamanrasset que de Paris à Alger même en avion j'entends bien et qu'on vient plus à d'autres chameaux voilà donc c'est très très loin c'est immense si du coeur du Sahara il y a eu de telles décharges de grâce si de telles ondes de charité ont été mises en branle à tel point que nous les percevons encore bouger autour de nous c'est qu'un être humain tout entier a accepté d'être possédé par le Christ de son tabernacle de ne vivre qu'en fonction de lui d'être pour ainsi dire le transmetteur de sa miséricorde si au contraire tant de nos tabernacles de nos villes de nos patronages de nos villages semblent les sépulcres d'un être aimé c'est qu'il leur manque prosterné devant eux des gens dont la seule occupation soit de recevoir de l'Eucharistie la grâce qui les rendra priants immolés donnés à leurs frères je vous laisse vérifier si c'est le cas à Saint-Pierre-le-Chône ou ailleurs voilà bien sixième et dernier point la dernière place j'aurais dû vous faire si j'avais eu le temps un petit récap juste de ces six points justement c'est la logique de Madeleine d'Elbrel en fait vous l'avez compris Madeleine d'Elbrel sait que la formule de l'abbé Huvelin n'a plus jamais quitté le père Charles de Foucault le Christ a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu lui ravir vous savez que cette formule n'est pas de Charles de Foucault mais de celui qui a été à l'origine de sa grâce de conversion à l'église Saint-Ogussain le père Huvelin voilà mais marque au fer rouge dans le cœur de Charles de Foucault évidemment alors elle termine son évocation de Charles de Foucault par cette réflexion il a compris avec tout son être et il nous aide à comprendre que la vraie intimité du Christ se trouve si nous le rejoignons à la place qui est la sienne la dernière avec le Christ dans le simple but de la partager avec lui cette dernière place Madeleine d'Elbrel a bien vu que c'était celle révélée par l'image de la sainte face que le père Charles de Foucault avait placé en tête de son petit livre où il conservait des phrases de l'évangile la dernière des dernières places ajoute Madeleine d'Elbrel c'est le Christ des outrages de dérision ainsi Dieu veut que nous l'aimions répond toute la vie de Charles de Foucault ainsi Madeleine d'Elbrel par cette phrase que je viens de vous donner ainsi Dieu veut que nous l'aimions répond toute la vie de Charles de Jésus ainsi Madeleine d'Elbrel achève son bel article sur les raisons de son affection de son amour pour Charles de Foucault conclusion quatre ans plus tard 1950 Madeleine d'Elbrel si ça vous intéresse vous le trouvez dans le même volume va donner une conférence sur le père de Foucault c'est pas du tout dans le même esprit j'aurais pu vous prendre aussi ce texte là mais finalement il était d'une certaine façon moins original parce que là elle va faire une conférence technique si vous voulez chronologique elle va reprendre la vie de Charles de Foucault pour lui-même ça va ? tandis que dans cet article de la vie spirituelle elle parle d'abord d'elle et de sa communauté donc en fait cet article que nous venons de survoler en six points ne vise pas tellement à rendre compte de Charles de Foucault pour lui-même mais de parler des traits et des attraits qu'elle a découvert grâce à lui et qu'il a fait vivre elle parle de sa vocation pourquoi nous aimons le père de Foucault alors je vous interpelle chacun parmi nous qui aime Charles de Foucault pourrait aussi écrire pourquoi j'aime Charles de Foucault voilà mais pas en 200 pages illisibles mais en une quinzaine de pages voilà imaginez un article voilà je suis rédacteur de Carrefour d'Alsace vous savez la revue qui est toujours sur votre table de nuit bien alors et et vous dire voilà donnez-nous le témoignage c'est quoi qu'est-ce qui vous si vous le connaissez si vous l'aimez évidemment c'est une lecture affectueuse amoureuse aimante alors j'entends tirer de cette lecture deux remarques pour conclure premièrement cette affection cet amour amical pour un saint nous fait-il vivre ne serait-ce pas une façon féconde de vivre la communion des saints féconde et concrète la canonisation du bienheureux Charles de Jésus ne lui donne aucun grade supplémentaire au ciel vous le savez il ne va pas changer si vous voulez de compartiment seconde classe première classe quoi non ok elle étend son culte pour que des personnes encore plus nombreuses s'éveillent grâce à lui à une vie de disciple pleine totale entière répondre par sa vie à l'amour de Jésus alors je vous pose cette question avons-nous de ces amis sûrs qui sont déjà au ciel oui je connais saint Thérèse d'Avila oui je connais d'accord c'est pas ça ma question avons-nous une affection et vous êtes-il à vivre seconde remarque si vous voulez conclusive le primat de l'amour pour Dieu est-il encore le socle de notre vie bien entendu ni Charles de Foucault ni Madeleine d'Elbray n'ont amoindri le commandement de l'amour du prochain au contraire au contraire c'est dans ce primat de l'amour pour Dieu qu'ils ont trouvé l'énergie et le sens et toute l'extension de l'amour du proche prochain et du frère universel au contraire la tentation est grande aujourd'hui de nier notre appartenance au Christ comme Pierre le fit au jardin du grand prêtre saint Pierre la cathédrale il y a un coq qui chante pour nous rappeler un peu alors l'église si c'est le cas ne serait qu'une ONG parmi les autres ce que le pape François nous a dit si Dieu n'était pas le premier aimé de toutes nos forces de tout notre coeur et de tout notre esprit parce que c'est quand même dans l'évangile ça n'est-ce pas voilà alors dans ce sens Madeleine Delbrel va nous donner des textes tout à fait extraordinaires ce primat de Dieu je termine sur une citation de Madeleine Delbrel non et puis sur une autre citation aussi d'une autre grande bonne femme un amour toujours double s'étirera depuis Dieu le préféré jusqu'à chacun de tous les autres chacun des préférés de Dieu voyez c'est du Madeleine Delbrel ça un amour toujours double s'étirera depuis Dieu le préféré c'est ton préféré jusqu'à tous les autres chacun de tous les autres chacun des préférés de Dieu sans cesse suspendu entre un vrai bien et un vrai mal habité de cet esprit qui le fait sans cesse plus frère et sans cesse plus solitaire il résistera au vertige et restera le répondant de ceux qui n'ont pas de voix pour Dieu il rendra à la gloire divine entre le premier et le second commandement dont il ne pourra être que le vrai obéissant le seul espace qui lui convienne la surface d'un homme qui de sa part et pour tous les hommes de la terre publiquement préfère Dieu alors c'est très très dense j'en conviens parce que c'est Madeleine Delbrel voilà je ne peux pas retirer une virgule le seul espace qui convienne la surface d'un homme qui de sa part et pour tous les hommes de la terre publiquement préfère Dieu elle est en face d'une idéologie anti-religieuse athée il faut se le rappeler et puis je termine par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui est une contemporaine même si elle va mourir très jeune qui est Simone Veil elle meurt en 1942 donc la grande philosophe c'est dans la pesanteur et la grâce ça aussi je vous invite à lire ça pas à lire à comment dire déguster parce que c'est un peu dense aussi elles sont un peu intelligentes ces femmes là pour nous presque un peu trop enfin bon on n'est que des hommes c'est dans la pesanteur et la grâce si l'on désire un amour qui protège l'âme contre les blessures il faut aimer autre chose que Dieu RCF Alsace merci Merci.